... Villageois, une émission sur la ruralité tous les deuxièmes jeudis du mois à 11h30, présentée par Justine Bollery. Bonjour et bienvenue sur RCF, vous êtes dans Villageois, l'émission sur la ruralité et nous sommes à Fangeau à la Maison de Ramon en présence de Nicolas Jauveur. Bonjour Nicolas. Bonjour Justine. Alors Nicolas, si tu voulais venir te voir aujourd'hui c'est parce que je vais à la rencontre des acteurs du milieu rural dans Lodd et toi tu es couturier, brodeur, tu vas nous expliquer plus précisément ce que tu fais et ça m'intéressait de rencontrer quelqu'un qui arrive à faire ton métier en milieu rural. D'accord. Peux-tu nous expliquer ce que tu fais exactement ? Alors moi je suis brodeur d'art en spécialité et j'ai fait aussi une formation couture à Paris, à Toulouse et Paris et après ma spécialité brodeur d'art parce que c'est ce que j'aimais, à Paris aussi. Donc en fait on peut, là j'ai un atelier donc à la Maison Gramon à Fangeau où je donne les cours pour tout ce qui est cours de broderie. Je peux aussi réaliser les broderies, tout ce qu'on peut faire en broderie, il y a des quantités de choses à faire en broderie pour les gens. Et on me fait aussi parce que je suis associé, je travaille avec Yannick qui lui est plumassier et on me fait aussi tout ce qui est robes de mariée et événementielles. Par hasard, est-ce que tu pourrais expliquer si par hasard quelqu'un ne sait pas ce que c'est la broderie, expliquer exactement ce que c'est ce procédé ? La broderie, alors il y a différentes broderies, c'est-à-dire qu'il y a broderie haute couture, broderie d'ameublement qu'on appelle. Donc broderie d'ameublement, c'est ce que connaissent le plus les gens, c'est tout ce qui touche, on va dire, traditionnellement au lèche de maison, tout ce qui est la broderie traditionnelle qu'on faisait dans les nappes, voilà. Et après, la haute couture, c'est tout ce qui est la technique avec les paillettes, c'est pour, voilà, tout ce qui est lié aux vêtements. Et après, il y a aussi une broderie, tout ce qui est broderie d'or, qui était beaucoup utilisée dans les vêtements religieux, mais qu'on utilise très peu maintenant, mais ça c'est un peu mon dada, donc j'en fais, mais moi personnellement, voilà. D'accord, et donc le fait de mettre des paillettes sur un vêtement, c'est de la broderie ? Oui, c'est de la broderie, voilà. Et après, il y a plusieurs techniques, c'est-à-dire on peut faire les techniques à l'aiguille pour la paillette ou au crochet de l'Uneville. Au crochet de l'Uneville, il est utilisé dans les ateliers de haute couture, c'est parce que ça va un peu plus vite qu'à l'aiguille. C'est un petit crochet, et en fait, on enfile les paillettes sur la bobine de fil, et chaque fois qu'on fait un point au crochet, on met une paillette. Ok. Donc ça, c'est les techniques plus rapides, on va dire, entre guillemets. Comment tu as eu envie de faire ce métier ? Alors moi, j'ai fait comme Obélix, je pense que je suis tombé dedans quand j'étais petit, c'est parce que j'avais mon grand-père qui était tailleur, donc il nous habillait, donc j'ai toujours vu coudre mon grand-père à la maison. Et la soeur de mon grand-père, elle était brodeuse de métier aussi. Donc en fait, on est un peu tous dans les chiffons de famille quand même, donc voilà. Et j'ai hésité par contre, entre joaillerie ou broderie. Bon, après, comme on était tous dans les tissus, j'ai fait broderie. Mais en même temps, la broderie, comme on met beaucoup de paillettes, de pierres, donc c'est un peu de la joaillerie aussi, donc ça me va. Et donc toi, tu es ce qu'on appelle un frange de V1. Oui. Tu es le frange de V1. Et à quel moment et pourquoi tu t'es dit que tu es revenu ici, à Fanjou ? C'est surtout l'occasion, c'est parce que quand j'ai fini mes études, j'ai commencé à donner des cours de broderie à Toulouse, ce qu'on m'a proposé. Et en fait, j'aime quand même bien la campagne, j'aime bien mon village. Donc voilà, j'ai choisi de venir à Fanjou. Après, Fanjou-Toulouse, honnêtement, c'est 45 minutes. Moi qui étais à Paris, où en moyenne on fait une heure, une heure et demie pour se déplacer, c'est ridicule. Et on a un confort de vie quand même plus agréable, pour moi en tout cas, à la campagne. Donc finalement, pour ceux qui pensent que c'est un métier qu'on ne peut pratiquer que dans une grande ville, finalement, tu penses que c'est possible ? Mais en fait, c'est possible encore plus maintenant parce que moi, par exemple, j'ai travaillé pour Paris, pour plein d'endroits. Et en fait, on expédie, ils expédient. On nous appelle, on peut tout faire par ordinateur aussi. Et on fait des conférences téléphoniques. Et puis, ils expédient, ils envoient le matériel, on fait, on réexpédie. Ou on monte à Paris pour porter le travail. Le travail, il se fait en atelier. De toute façon, par exemple, pour une robe en haute couture, il y a différents ateliers. Donc de toute façon, le travail se déplace déjà, même quand on est sur Paris. Donc ce n'est pas un souci. Maintenant, avec tout ce qui est informatique, c'est facile maintenant pour travailler d'un endroit à l'autre. D'ailleurs, là, on le voit en ce moment, tous les gens qui font du télétravail, finalement. C'est pareil dans le monde du travail. Je pense que c'est en train de changer. Et quel conseil tu voudrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la broderie ? Oh, quel conseil ? C'est dur. Après, c'est des métiers passion. Donc je dirais que c'est une chance. Après, honnêtement, c'est dur parce qu'on ne devient pas milliardaire. Il ne faut pas croire que c'est facile. Mais bon, après, je ne sais pas. Moi, j'ai choisi de faire un métier passion. Donc voilà, c'est le prix à payer, je pense. J'ai vu que tu avais fait, ou peut-être avec Yannick, et toi, on associe la robe de Miss France. Ah oui, ça, on a fait il y a trois ans avec Yannick, la robe de la Miss Occitanie. Et donc vous aviez fait quoi sur cette robe ? La robe entière ? Oui, on a fait la robe entière. C'était la robe qui se sert pour les tenues traditionnelles. D'Occitanie ? Occitanie, mais qui n'avait rien à voir avec, puisqu'il fallait faire des choses plus contemporaines. Et donc il y avait de la plume et il y avait de la broderie. J'ai brodé les croix occitanes, en broderie d'or, d'ailleurs. Excellent. Et donc par rapport à ton métier de brodeur, tu as des commandes, est-ce que tu peux nous parler de, comme les trousseaux de mariage, même si ça ne se fait plus trop, tu m'as dit, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais ? Alors bon, tout ce qui est broderie, oui, trousseau, traditionnel, on en fait très peu. J'en fais quelques-uns, parce qu'il y a des gens, voilà. Par contre, je fais des restaurations. Donc il y a des gens, des fois, qui me portent une nappe qu'ils ont de la grammaire qui est très travaillée et qui s'abîme. Donc on peut restaurer ou laver, voilà, tout ce genre de choses. Les robes de baptême aussi, beaucoup, on m'en a porté pour les entretenir. Parce que les robes de baptême, c'est souvent très fragile, et puis il faut m'y donner, il faut, donc voilà, les gens les portent, je les remets propres, et puis ils s'en servent, et voilà. Et après, tout ce qui est, si on veut une robe de mariée, il faut passer à l'atelier, on discute avec la cliente, elle nous dit le budget, ce qu'elle a envie, ce qu'on peut lui faire, voilà. Ça, c'est tout ce qui est pour le service, on va dire, couture. Et après, ça m'arrive, et après, pendant le confinement, par exemple, je travaillais pour un tapissier aussi, voilà. Il avait un client qui avait besoin d'une tenture pour mettre en tête de lit, qui était brodé, donc voilà, moi j'ai travaillé avec le tapissier. On a vu le client, il est passé à l'atelier, voir ce qu'il voulait. J'ai fait les broderies, et après, j'ai reporté au tapissier qui, lui, a fini le montage, voilà. Génial. Et on n'a pas expliqué exactement ce que ton associé Yannick faisait. Est-ce que tu peux parler un peu de ce qu'est le métier de plume-acier ? Alors, le plume-acier, en fait, il travaille les plumes, et il y a deux catégories. Il y a ceux qui travaillent pour le spectacle, pour tout ce qui est cabaret, et le plume-acier, comme Yannick, qui lui fait tout ce qui est plus haute couture. Voilà. Et il travaille, c'est pas du tout la même façon de travailler, c'est-à-dire le spectacle, il travaille beaucoup sur des structures métalliques, renforcées, et des grandes plumes, c'est pas fait en détail. Il dit que Yannick, lui, travaille, voilà. Il peut faire des fleurs, il peut faire... Il faut en finir. Tu veux dire, les noeuds papillons ? Voilà, les noeuds papillons, des cols de veste, et alors après, en plus, il essaye, lui, il a appris les techniques, parce qu'il n'y a qu'une école dans le monde qui est à Paris, pour la plume-acierie, c'est vraiment une... Oui. Et donc, il a appris toutes les techniques, et lui, il essaye de... que les gens ne sachent pas forcément que c'est de la plume, justement. Voilà, il essaye de travailler là-dessus, pour que ça dépoussière, entre guillemets, voilà, la plume. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi, quand on fait des collaborations, puisqu'on fait des robes ou des accessoires ensemble, on essaye de mélanger broderie et plume, et justement, que les gens ne sachent pas où est la broderie et où est la plume, voilà. C'est pour un peu... Puisque des fois, les gens ont des idées un peu, on va dire, anciennes ou péjoratives de la broderie ou de la plume, voilà. Dans l'image du chapeau, avec la plume d'autruche, tout ça, mais en fait, il y a des tas de possibilités avec la plume. Ou la broderie aussi, d'ailleurs. Ok. Je te propose qu'on fasse une pause musicale. Alors, c'est que la troisième émission, mais on a déjà nos routines. C'est les invités qui choisissent la musique. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi et pourquoi ? Alors là, on va commencer par la marche turque de Moza, parce que j'aurais aimé faire du piano et que j'adore le piano, voilà. Allez, on écoute tout de suite. Nous sommes de retour sur RCF, dans l'émission Villageoire. Nous sommes à la maison Grammont de Fangeau, avec Nicolas Jauveur, qui est couturier et broder. Justement, est-ce que tu peux nous parler, Nicolas, de cette maison Grammont à Fangeau ? Alors, la maison Grammont, c'est la mairie qui est propriétaire. C'est une maison, un hôtel du 18e siècle. Et donc, la mairie est en train de la restaurer. Donc, il y a plusieurs... Et a fait, on va dire, une maison pour artistes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs associations. Il y a Art et Culture, qui restaure donc la maison et qui organise chaque année une expo d'art contemporain, tous les étés, qui est ouverte à tout le monde. Après, il y a l'association de soins d'or et d'argent, qui est une association qui est pour le développement de tout ce qui est textile, justement, broderie, couture, voilà. Qui est dans l'année deux salles aussi et propose des ateliers, des animations liées au textile. Et tous les deux ans, il y a la Biennale. Donc là, la Biennale, c'est au mois d'octobre. Ça devait se faire cette année, mais bon, en raison du Covid, bien sûr, ça ne s'est pas fait. Et là, alors, est exposé tout un week-end dans toute la Maison Grammont que des artistes qui sont liés au textile. Donc ça, c'est tous les deux ans. Et après, donc là, il y a l'atelier aussi, nous, l'atelier que j'ai avec Yannick, qui est dans une partie de la Maison Grammont aussi et que nous loue la mairie. Et qui est magnifique. Voilà. Les petits auditeurs. Il faut venir voir. Et donc, pour les auditeurs, la Maison Grammont, c'est à côté des Halles de Franjo, en plein cœur, à côté de la Poste aussi. Oui. A près de l'église. Tu as un lien avec cette association d'or et... De s'or et d'argent, oui. La présidente, c'est ma mère. Et tu y donnes ? Et donc, je donne moi les cours de broderie, oui. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ce qu'on peut faire là ? Parce que c'est maintenu. Oui. Alors là, pendant la période de l'avant-noël, on fait des animations. Mais bien sûr, c'est fermé. C'est cinq personnes au maximum. Voilà. Par rapport à l'année dernière, on a été plus nombreux. Et après, il y a... Donc moi, j'ai fait les cours de... Il y a des animations en broderie qui sont liées à Noël. On peut avoir les informations. Je pense qu'au syndicat initiative, elles doivent avoir les informations. Voilà. Sinon, il suffit de... Il n'y a pas un compte Facebook sur lequel on peut revenir ? Il y a un compte Instagram. Et Facebook, je ne le connais pas de SOA, mais je pense qu'il y a un Facebook et il y a le Instagram, SOA. OK. Voilà. Il y a aussi des cours de tapisserie. Et je fais moi-même Noël. Oui. C'est quoi ça ? Je fais moi-même Noël. Ouh là là là, je fais moi-même Noël. Il me semble qu'elles font... C'est pour les cadeaux. Il y a un sac à faire. Après, on fait des pommes d'ambre. Ça, c'est le décor avec les oranges et les clous de girofle et tout ça. Oui. Après, il y a Marine qui fait des ateliers pour faire des décos de Noël, là. Les petites décos. Les petites souris dans les coquilles de noix et tout ça. Il y en a tous les week-ends. Oui, il y a le feutrage. Ça, c'est pour faire... Ouh, il y a... Un jour, c'est mitaine et un jour, c'est... Je crois que c'est des boules de Noël ou quelque chose comme ça. OK. Je te propose qu'on fasse la deuxième pause musicale. Maintenant. C'est quoi que tu fais? Ça, c'est une musique... On dirait une chanson ancienne plus musette. Voilà. Parce que ça, ça me rappelle les fêtes quand j'étais enfant avec mes grands-parents. Voilà. Et c'est de qui? C'est de... Alors, c'est sombrerose et mantille. Mais je ne sais pas du tout qui c'est qui chante. Voilà. C'est pas grave. On l'écoute tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes de retour sur RCF et vous venez d'écouter Sombrerose et mantille. J'ai oublié le nom. Rina Kitti. De Rina Kitti. Et nous sommes à la maison Grammont de Fanjou avec Nicolas Jauveur. On n'a pas parlé, Nicolas, de tes cours que tu donnais sur Toulouse aussi. Oui. Alors, les cours, je donne des cours dans une mercerie. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Et sinon, à Passage à l'art. Passage à l'art, c'est un lieu qui est rue Grand Saint-Nicolas qui est un lieu qui est dédié à tout ce qui est couture et mode. Et donc, ils font les formations professionnelles et tout ce qui est cours. Voilà. Et c'est ouvert à tout le monde et à tout âge. Là, je donne aussi des cours de broderie. Et si on veut se lancer dans la broderie, on peut venir à tes cours. Et quels sont les ustensiles qu'on doit avoir si on veut se lancer tout seul ou essayer un petit peu ? Ben, un tambour. Le tambour, c'est le cercle. Le cercle en bois qui sert à tendre le tissu. Après, un dé, des aiguilles, des ciseaux et du fil, tout simplement. Et le fil, c'est quoi ? Ben, le fil, il y a le fil à broder, le moulinet qui s'achète un écheveau qui est très bien pour commencer. Un écheveau, c'est quoi ? Un écheveau, c'est le conditionnement du fil. D'accord. Voilà. Et ensuite, pour faire son... Pour le dessin, moi, je fais avec du papier calque et du carbone. On reproduit le dessin sur le papier calque et après, on met le carbone côté tissu. Le calque, on repasse avec un stylo et ça se dessine sur le tissu. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler plus précisément de ton parcours, tout ce que tu as fait jusqu'à ce que tu finisses ce professionnel ? Alors, moi, j'ai fait un BEP et un CAP couture à Toulouse à Gabriel Péry. Après, j'ai fait mon BTCM, c'est un brevet technicien créat sur mesure à Paris. Et après, j'ai fait ma spécialisation en broderie chez Le Sage aussi à Paris. C'est un atelier qui est connu dans le monde de la couture parce qu'il brode pour la haute couture. Et justement, est-ce qu'il y a des noms à connaître dans le milieu de la broderie ? Des brodeurs célèbres ? Qu'est-ce qu'il y a à connaître dans la broderie ? C'est les techniques, surtout en broderie. Donc, qui, pour l'époque d'ailleurs, il est... Alors, je ne me rappelle plus, ce n'est pas l'île Jourdain, c'est... Mais... Il n'avait pas d'atelier à Paris non plus. Il est venu dans le Tarn parce que sa femme était de là et qu'elle a refusé de monter à Paris. Donc, il a brodé 50 ans, pendant 50 ans ou 60 ans, dans le Tarn pour les grandes maisons d'haut de couture. C'est les grandes maisons d'haut de couture qui se déplaçaient. Et il y a pas mal d'exemples dans la collection qu'a... au musée de la mode Albi. Souvent, dans les expositions, il y a des robes de Dior et c'est toujours brodé par Rébé parce que c'était le brodeur de Dior. Voilà. Et dans l'armée, il y a des jolies costumes aussi ? Dans l'armée, c'était brodé... Les ateliers étaient sur Rochefort, beaucoup. La broderie d'or. Tout ce qui était militaire. Et après, tout ce qui était religieux se brodait beaucoup sur Lyon. D'accord. Tout ce qui est broderie d'or. Et ils en font beaucoup encore la broderie d'or en Andalousie, à Séville, avec les... Moi, je suis amie avec des brodeurs de Séville pour tout ce qui est Semaine Sainte parce qu'ils ont gardé des traditions et ils font des broderies d'or extra... Enfin, des folies. Voilà. Oui. Ok. Ils font encore des choses extraordinaires. Nous, on n'a plus la demande en France de broderie. Où c'est qu'avant de se quitter ? Est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on peut suivre ton actualité ? Alors, sur Instagram, à Nicolas Jovert 13 et après... Alors, le Facebook, pas trop, moi. Voilà. Je ne suis pas très Facebook. C'est plutôt sur Instagram. Voilà. D'accord. Et après, nous, on a ouvert l'été, l'atelier, au public, les week-ends. Et puis, sinon, après, quand les gens demandent s'ils vous appelaient, Est-ce que tu peux donner un numéro au cas où on peut t'appeler si on a une robe de mariée ? Oui, voilà. Pas de souci. Oui, oui. On peut m'appeler. Donne ton numéro, si tu veux. Mais sur mon portable, donc, le 06 84 96 49 66. Voilà. Donc, si on a un projet de plume ou de broderie ? Broderie, plume, un projet, il n'y a pas de souci. Voilà. Et on reçoit avec plaisir à l'atelier. Il n'y a pas de problème. Génial. Eh bien, merci Nicolas de l'avoir reçu à la Maison Gravon de Fangio dans ton atelier. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Villageois, une émission sur la ruralité tous les deuxièmes jeudis du mois à 11h30. Présentée par Justine Boleri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada